bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle entrevue d'experts confiance toujours Nancy Simard avec vous aujourd'hui je vais m'entretenir avec cette fois ci c'est un homme et c'est quelqu'un de vraiment intéressant incroyable à connaître il a plein d'informations pour vous et je vous annonce tout de suite la thématique aujourd'hui on va parler d'une expertise dans le développement des potentialités alors qu'est ce que c'est et bien je vous invite à venir rencontrer erwan avec moi bonsoir bonjour ça dépend les horaires de chacun bonsoir erwan comment vas-tu et bien écoute ça va très bien je te remercie parfait super est ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es pour qu'on puisse avoir une idée de toi alors bien au delà de mon prénom donc qui est qui est erwan moi en fait je suis quelqu'un d'assez d'assez simple d'assez tranquille qui qui a envie de d'aider chacun qui aime rendre service et surtout c'est que j'attache une importance à l'évolution de chacun en fait j'aime bien voir aussi l'évolution que peut avoir chacun dans son dans son quotidien dans son parcours de vie dans ses activités et c'est ainsi que d'ailleurs je suis venu entre autres sur l'activité de coaching et de de préparateur mental alors tu as vraiment une belle personnalité on ressent justement que c'est quelqu'un qui s'intéresse aux gens tu sais qui cherche pas seulement à poser une question mécanique mais exactement en fait c'est c'est quelque chose qu'on m'a fait remarquer depuis en fait depuis tout petit que je m'intéressais beaucoup aux gens que j'étais aussi à tendance curieuse et ça fait partie aussi de de moi de toujours vouloir faire progresser les gens que ça soit dans n'importe quel domaine d'ailleurs même dans des domaines où je maîtrise pas mais j'ai envie que les gens eux ils acquièrent la maîtrise et qui puisse qui puisse évoluer très intéressant c'est vraiment agréable à entendre justement que tu cherches à donner un plus aux personnes et justement tu parles de l'évolution de cet intéresse à l'évolution de la personne qu'est ce que ça veut dire pour toi et bien l'évolution de la personne pour moi c'est de changer de niveau c'est d'aller vers vers quelque chose que peut-être la personne ne pensait penser un peu si vous pensez ne pas pouvoir aller c'est aussi découvrir d'autres d'autres choses et sur soi sur son activité en fait c'est ça l'évolution c'est finalement quelque chose d'assez large c'est aussi lié à la compréhension qu'on peut avoir sur soi sur l'environnement sur ce qu'il y a ce qu'il y a autour de nous c'est comme si en fait au quotidien on montait des marches comme si on avait un escalier sans fin et voilà et on monte des marches parfois c'est facile parfois c'est un peu plus difficile des fois les marches elles sont un petit peu un petit peu instables et voilà ça peut prendre un peu de temps ça demande des efforts mais voilà moi je trouve que c'est encore une fois c'est très agréable à regarder à voir à constater d'une personne qui monte cet escalier oui totalement c'est vraiment une passion c'est un intérêt autant pour toi et que pour moi aussi c'est magique c'est dur à décrire justement quand on voit qu'une personne évolue exactement c'est assez difficile à décrire ouais on a du mal à mettre à mettre des mots mais c'est effectivement c'est qu'il y a quelque chose de magique et pour nous et notamment pour la personne qui à l'origine se voyait peut-être loin de où elle peut arriver au final oui totalement et tu parles que depuis que tu es tout petit tu connais une force en toi justement qui est d'être à l'écoute des gens d'être intéressé par les gens mais outre ça qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui dans la vie de tous les jours comme travail alors c'est une très bonne question en fait moi j'ai depuis assez longtemps maintenant ça fait une bonne vingtaine d'années où j'ai été attiré par l'appel des camions rouges alors les camions rouges en France c'est les camions de pompiers oui chez vous aussi c'est parfait et donc voilà j'ai été attiré par ce métier sans doute sur l'aspect aide à la personne et je suis rentré dans cette activité là donc voilà il y a une vingtaine d'années maintenant et j'ai découvert aussi une passion pour la formation en fait le fait aussi de transmettre très vite en fait j'ai été mis à l'épreuve de transmettre ce que j'avais moi-même appris de ce que j'avais recherché et voilà et encore une fois de revenir sur cette évolution en fait du pompier j'ai aussi rapidement constaté un parallèle aussi que j'ai fait avec des sportifs de haut niveau en fait le sapeur-pompier comme le sportif s'entraîne et techniquement il s'entraîne stratégiquement, il s'entraîne physiquement et il s'entraîne à mon sens pour quelque chose de très opérationnel pour le sportif il sait, il a des enjeux qui sont prévus il sait à quel moment il va devoir intervenir à quel moment il va devoir performant le pompier lui il ne sait pas en fait ça peut être à tout instant et donc en faisant ce parallèle avec le sportif plus l'aspect formation et évolution dans la formation j'ai décidé de me renseigner, d'aller chercher comment je pouvais aider ces deux populations là finalement parce que j'ai aussi un passif sportif alors à mon niveau mais j'ai toujours fait du sport moi je vis dans un milieu montagne donc on a le ski, le ski d'ordonnée, le trail on a plein de choses et voilà donc j'ai cherché je me suis formé aussi à pouvoir accompagner chacun dans son évolution et c'est ce qui m'a fait aussi aller de plus en plus vers la préparation mentale et vers le développement et l'optimisation des habiletés mentales notamment chez le sportif parce qu'il y a énormément de parallèles entre l'activité de sapeur-pompier que j'ai connue en premier et aujourd'hui mon activité de coach et de préparateur mental avec notamment des sportifs de haut niveau donc tu as été sapeur-pompier ? exactement wow je le vis d'ailleurs toujours encore un peu aujourd'hui ah oui, tu es actif encore ? je suis encore actif, oui, effectivement les petits garçons sont sûrement très fascinés par toi parce que c'est quelque chose qui attire toujours c'est magnifique il y a un côté attirant à être pompier je pense oui je pense alors je ne sais pas si c'est les camions, le casque brillant, la tenue mais effectivement il y a un attrait aujourd'hui très fort notamment les petits garçons mais aussi les petites filles vers ce métier-là effectivement je pense que c'est l'aspect, oui, très attirant parce que quand le camion-pompier est en action ça fait du bruit, il est toujours magnifique, toujours propre mais il y a aussi l'aspect, c'est du courage de foncer dans quelque chose qui est dangereux effectivement je pense qu'il y a aussi un peu de ça c'est l'aspect courage, le dépassement de soi les peurs qu'on peut avoir d'aller vers quelque chose de dangereux et puis le feu et la symbolique, la représentation du feu qu'on peut avoir tous en images en fait en tête totalement alors ça m'amène à te poser la question parce que tu as toutes pris ces forces-là pour les transposer dans la profession que tu fais actuellement dans l'aide que tu donnes aux gens et je me questionnais à savoir comment tu vas aider les gens dans le développement de leur potentialité en fait oui alors moi je pars du principe et j'ai pu le voir dans les formations aussi que j'ai encadrées et que j'encadre encore que tout le monde en fait a un potentiel tout le monde est capable d'arriver à faire de grandes et de belles choses et que souvent en fait ce qui va nous bloquer c'est ses propres limites, ses croyances c'est l'environnement qu'on va avoir autour de nous en fait moi c'est ce que j'appelle les interférences c'est-à-dire qu'on a tous un potentiel en nous on veut aller à un résultat on a quelque chose en tête qu'on veut obtenir et il y a ces interférences et du coup plus en fait quand on parle à mon sens de développer la potentialité des gens on est plutôt actif sur les interférences que sur le potentiel réel de la personne au final et c'est en levant ces interférences où on se découvre on dit ouais mais en fait ok là maintenant que j'ai plus telle ou telle croyance ou que je crois complètement l'inverse maintenant ouais j'avance et je passe un niveau ou maintenant que j'ai plus peur de telle ou telle chose et bien hop j'avance et je m'ouvre encore vers quelque chose de plus grand, de plus beau et voilà en fait on met plutôt en évidence le potentiel de la personne magnifique alors c'est ce que toutes les personnes rêvent de faire justement c'est d'aller vers leur objectif d'aller vers leur idéal de vie puis de dépasser cette marche-là ce ravin-là qui fait peur aussi qui est toutes les peurs, les croyances comme tu dis les interférences qui sont là en dessous qui font vibrer des fois on a peur de tomber dedans exactement oui puis il peut y avoir des obstacles il peut y avoir des choses voilà qu'on n'avait pas prévues qui viennent se mettre qui viennent se mettre aussi sur notre chemin c'est une nouvelle interférence en fait qui vient qui vient se positionner à nous et voilà alors la plupart du temps elle nous sert aussi à à apprendre quelque chose de cet obstacle à apprendre quelque chose à à développer une autre croyance qui va nous aider cette fois et et du coup on va pouvoir dépasser l'obstacle et continuer à avancer et toujours en mettant encore un peu plus le potentiel que que j'ai en moi oui c'est fascinant alors la personne qui est en train d'écouter je suis certaine qu'elle s'est dit wow c'est vraiment ce que j'aimerais maintenant quelle serait ton approche avec la personne qui viendrait te voir alors l'approche elle est effectivement moi je pars du principe qu'il faut toujours savoir à quelque chose près qu'il faut savoir où on veut aller la plupart du temps de toute façon les gens quand ils quand ils viennent me voir sentent qu'il y a quelque chose qui qui va pas que ce soit un sportif ou alors les sportifs que j'accompagne ont globalement une idée de ce qu'ils attendent pour plus tard mais c'est vraiment souvent c'est c'est une vague idée et 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 j'ai des personnes qui que j'accompagne qui au début viennent me voir parce qu'ils sentent qu'ils ont un malaise qu'il y a quelque chose qui va pas qui se sentent bloqués qui manque peut-être de repères la première idée pour moi c'est de clarifier un petit peu vers quoi on a envie d'aller en fait c'est quoi qui va nous qui va nous faire vibrer dans notre dans notre vie c'est voilà et moi j'invite chacun un peu à identifier à identifier ces ces aspects là en fait à savoir tiens si j'avais pas de peur si j'avais pas de frein si tout était possible en fait j'irais j'irais faire quoi j'irais où donc ça voilà c'est un petit peu la première étape et en effet ensuite on va voir ce qui va bloquer effectivement par rapport à tout ça quelles sont les croyances cachées derrière que ça soit les peurs mais derrière tout un tas de choses et puis aussi par rapport à notre histoire de vie alors moi je suis pas sur un volet thérapeutique il peut y avoir plein de choses à régler aussi sur les aspects thérapeutiques moi je suis plutôt sur aujourd'hui et on veut aller vers quelque chose qui va se passer dans le futur et donc moi je t'accompagne sur cette ligne là je trouve ça très intéressant parce que ce que tu as dit dès le départ ce que j'entendais c'est qu'on n'est pas obligé de savoir exactement ce vers quoi on veut aller on n'est pas obligé d'avoir l'objectif précis écrit déjà avant de venir te voir c'est juste d'avoir une idée un inconfort une frustration et le chemin est déjà ouvert exactement quand tu l'évoques le chemin est déjà ouvert et en fait moi je permets des fois de mettre juste un peu des mots sur des sensations sur des choses sur des idées l'idée de l'objectif bien ficelé bien fixé ça fonctionne très bien pour certaines personnes c'est c'est des fois un peu plus difficile donc là encore une fois c'est mon job aussi de m'adapter à chacun et de voir ce qui correspond ou ce qui correspond moi à certaines personnes il y a beaucoup de gens qui marchent au défi aussi et qui ont besoin d'avoir des défis de se sentir challengé par des gens comme moi mais ça peut être aussi par son conjoint par ses enfants par ses parents par des amis aussi qui sont là régulièrement à les challenger à les défier oui je trouve ça vraiment bien alors à partir du moment la personne se dit j'y vais là je vais faire du ménage dans ce que j'aime pas dans ce qui me dérange alors on prend contact avec toi et à partir de ce moment-là quand on commence à préciser les choses quel outil tu vas utiliser pour tracer la route alors il y a les gros points c'est le questionnement c'est-à-dire qu'en fait on a les réponses déjà en nous et que le travail mon travail le travail de tout coach c'est aussi de permettre de mettre en évidence les solutions que j'ai que mon client il a déjà quelque part en lui et en fait comme un peu un effet comme un peu un effet miroir de se dire ah mais ouais maintenant c'est souvent le cas tiens mais maintenant que tu m'évoques ça en effet là je m'aperçois que je prends conscience de telle ou telle chose il y a cette prise de conscience et finalement moi j'invite la personne à trouver ses propres solutions par par mon questionnement ça c'est je dirais c'est le le gros point et c'est le fil conducteur en fait de l'accompagnement c'est le questionnement et puis parallèlement à ça j'ai j'ai différents exercices différentes pistes de réflexion on a parlé tout à l'heure des croyances là encore on a on a quelques petites on a quelques petits outils quelques petites techniques pour voilà pour débloquer pour débloquer une croyance par exemple avec des outils de la PNL la programmation neurolinguistique on peut le faire aussi avec avec l'hypnose mais toujours en mode coaching c'est à dire on reste sur j'avance je suis toujours en mode je veux aller je vais aller vers mon vers mon futur et puis on a différents exercices j'ai différents exercices sur par exemple sur travailler sur ses besoins sur ses valeurs sur tous les parasitages qui peuvent aujourd'hui nous bloquer on peut être aussi dans des périodes de changement donc c'est important d'avoir de prendre en compte aussi cette approche là donc ça c'est un aspect très je dirais très coaching et là où moi je rajoute un peu je rajoute un peu ma pâte c'est que j'y rajoute aussi l'aspect optimisation des habilités mentales et pour moi l'habilité mentale alors tout ce qu'on a évoqué là se projeter se fixer des objectifs etc c'est aussi des habilités mentales qu'on optimise mais on peut aller encore bien plus loin que ça par différents outils notamment issus de la psychologie énergétique ou de la bioénergie parce qu'en fait on est aussi à la base de l'énergie et on peut avoir aussi à ce niveau là certains certains blocages ou en tout cas on peut optimiser notre énergie par différents 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 outils issus de la la bioénergie notamment voilà et tout ça dans l'idée c'est de mettre en évidence ce potentiel pour avancer voilà en fait on est toujours sur l'optimisation et avec un sportif de haut niveau de toute façon que je prenne n'importe quelle demande je suis toujours en mode je dirais sportif de haut niveau c'est à dire qu'on vise en fait la performance et si on peut l'excellence par en fait toute ma boîte à outils que je peux avoir avec moi c'est difficile de tout résumer en quelques secondes en quelques minutes parce qu'en fait il y a tellement de choses et c'est tellement individualisé qu'en fait c'est très ouvert je trouve ça tellement bien parce que tu dis je parle avec la personne comme si elle était un sportif de haut niveau alors on est tous capables d'être au maximum de nos performances finalement et je trouve ça vraiment génial exactement on est tous capables d'être au top de nos performances et une notion que je rappelle a priori jamais assez c'est la notion d'engagement et de persévérance et c'est sûr que si on n'est pas dans une notion d'engagement de persévérance et voilà et qu'il y a quelque chose aussi de régulier à mettre en place et bien on n'évolue pas on n'avance pas et ça c'est d'autant plus vrai dans le sport de haut niveau mais c'est vrai dans tous nos domaines de vie donc quand on part dans un quelle que soit le quelle que soit la collaboration qu'on peut avoir que ce soit avec un coach avec un thérapeute avec n'importe quelle personne qui nous accompagne dans n'importe quel domaine on doit toujours être on doit toujours être en lien avec cette notion d'engagement je trouve ça très très bien sincèrement il faut que la personne s'engage il faut que la personne se dise je me choisis je le fais et je n'y vais pas à moitié je n'y vais pas une journée seulement ou faire un exercice la première page je ne ferai pas les neuf autres c'est au complet ou je ne le fais pas effectivement voilà tu as tout tu as tout résumé reprend alors alors côté psychologie on arrête le cerveau en soi oui alors ça c'est quelque chose qui vient aussi des neurosciences et qui fait bien c'est une théorie alors plus qu'une théorie parce qu'on peut le vérifier aussi sous IRM fonctionnel on parle on parle classiquement du cerveau gauche du cerveau droit la plupart des gens connaissent qu'on a un cerveau gauche qui est plutôt rationnel plutôt logique pragmatique et un cerveau droit qui est plutôt dans la créativité l'imagination et recherche de solutions les neurosciences ont démontré qu'on avait un cerveau médian en fait qui était voilà plus le coeur de nos émotions et le cervelet qui serait plus à l'origine du mouvement et de l'instinct et alors c'est pour ça qu'on parle de quatre cerveaux qui physiquement en fait on ne les voit pas vraiment mais dans la façon de fonctionner on fonctionne avec ces quatre parties de cerveau et dans tout ce qu'on fait dans tout ce qu'on réalise dans tout ce qu'on met en place il est important que ces quatre cerveaux soient bien soient bien en accord avec ce qu'on souhaite mettre en place on pourrait facilement imaginer que dans dans l'atteinte d'un objectif souvent ce qui va avoir le plus ce qui va être le plus moteur finalement c'est l'émotion ça va être ce qui va être au niveau de ce cerveau médian on est emmené par l'émotion si on est en contrecard je dirais la partie logique parce que pour nous dans notre mental bien assis bien ancré notre cerveau gauche il nous dit ah non mais ça il ne faut surtout pas il ne faut surtout pas faire ça il ne faut surtout pas y aller parce que moi j'ai un plan j'ai une méthode et c'est comme ça on va avoir on va avoir un désaccord en fait entre ce que je ressens intérieurement mon émotion et ce que quelque part ma petite voix logique va me dire et je vais avoir cette partie de cerveau cerveau droit qui lui va trouver toutes les solutions possibles et inimaginables pour aller d'un côté ou de l'autre selon un peu je dirais où le vent m'emmène si je me laisse emmener par les émotions il va dire ah oui oui on va pouvoir faire telle ou telle chose on va pouvoir mettre en place telle ou telle telle ou telle chose concrète on va pouvoir faire comme ci comme ça et dès que c'est le cerveau le cerveau gauche plus logique qui prend le dessus hop le cerveau droit va lui trouver aussi des solutions pour avancer et donc on va se retrouver avec encore une fois des incohérences et le cerveau là qui lui nous pousse un peu à l'instinct nous pousse un peu dans le mouvement donc c'est important qu'on soit bien aligné et ça aussi c'est mon travail de faire en sorte que nos quatre cerveaux aillent bien tous les quatre dans le même sens et je vous invite vraiment toujours à être je vous invite à être toujours dans cette réflexion là à se dire tiens est-ce que ce que je pense ma logique ma méthode que je suis en train de mettre en place elle est bien en lien avec mon émotion avec ce que je ressens et du coup les solutions que je vais chercher que je vais trouver est-ce que elles vont bien être dans ce sens là et ensuite j'y mets le mouvement en fait avec mon cervelet dès que je sens que c'est bon hop j'ai le mouvement j'avance super je vais y aller avec des mots un peu plus enfantin avec une perception qui me rejoint beaucoup peut-être que les gens vont le voir de cette façon là aussi le cerveau c'est comme un travail d'équipe finalement on a plusieurs joueurs qui sont à l'intérieur alors c'est peut-être pour ça qu'on dit que le cerveau est si complexe on a lui qui est maître d'oeuvre qui va donner l'émotion alors c'est comme ça qu'on se ressent soit on pétille soit on est dans le positivisme soit on est dans le négativisme puis ensuite il va y avoir le maître d'oeuvre qui va dire non non oui 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 puis finalement il va y avoir comme le joueur de football qui fait go 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 moi j'avance j'y vais ou j'y vais pas exactement c'est bien dit comme ça c'est bien imagé c'est effectivement un travail d'équipe et on pourrait aller encore plus loin après dans cette étude là parce qu'il y a tout le travail aussi biochimique en fait qui est aussi présent notamment avec l'amidale cérébrale et le thalamus qui eux aussi par rapport à tout ce qu'on peut vivre comme émotion font que parfois on peut ressentir certains blocages émotionnels alors sans aller trop loin dans la technique mais que notre passé primitif en fait est ça lié à notre cortex sensoriel qui pour lui c'est où je vis où je meurs j'ai pas de il n'y a pas de demi-mesure quelque part donc tout est dans ce sens là si je vis et que tout va bien que je vais vers le bonheur et bien c'est parfait si si j'ai une sensation que là il y a danger et donc que je meurs et bien là on met tout en tout en place tout un tas d'hormones et de neurotransmetteurs pour que pour qu'on on stoppe là quoi et pour que soit je fuis soit je combattre mais en tout cas il y a un comportement qui va pas être forcément adapté avec ce que moi mentalement je constate de la situation génial alors ce que je vois c'est que toi dans le fond de par le coaching tu vas vraiment aligner la personne pour qu'elle soit droite d'un bout à l'autre parce qu'il y a plein de choses qui vont venir s'arrimer à ça et tu vas prendre le temps de t'assurer que chaque élément est vraiment conforme exactement puisque si en effet l'ensemble des joueurs vont pas dans dans le sens de l'équipe ça ça va pas fonctionner ouais totalement alors justement on rejoint encore les sportifs de haut niveau c'est vraiment l'image à retenir qu'on doit avoir tout le monde dans le même sens on doit travailler en collaboration en entraide et par la suite le reste va se faire exactement exactement mais voilà moi je travaille aussi avec des équipes et c'est exactement le constat qu'on fait c'est que si l'objectif de l'équipe il est pas suivi et poursuivi par l'ensemble des joueurs ça va pas fonctionner il y a un moment où ça va pas marcher et c'est pareil dans notre tête et comme tu l'évoquais c'est très complexe il y a plein de choses et on est loin de tout avoir découvert encore à ce niveau-là totalement alors quand je regardais sur ton site web il y a quelque chose qui m'a vraiment accroché beaucoup c'était à vrai dire dans une de tes vidéos il y a un personnage qui dit la phrase suivante et je veux vraiment qu'on prenne le temps d'en parler parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent je pense bien ne laisse jamais personne te dire que tu ne peux pas faire quelque chose si tu as un rêve tu dois le protéger parlons rêve excellent c'est un très bon choix que tu fais moi je je porte à coeur en fait cette notion-là cette notion de rêve et dans cette vidéo que tu évoques c'est l'extrait d'un film dont j'ai oublié le nom avec Will Smith où son enfant cherche à mettre des paniers avec un ballon de basket et il lui dit moi plus tard je serai un grand champion voilà il se projette déjà en étant wow je joue à la NBA et je suis au top du top et son père qui dit écoute si tu es comme moi oublie quoi tu as certainement plein d'autres capacités dans plein d'autres domaines mais voilà moi au basket j'ai toujours été niveau moyen voilà oublie et là l'enfant hop range le ballon et se coupe complètement et c'est de là que du coup le père réagit et lui et se rend compte que il n'a pas agi de façon judicieuse avec son enfant et donc il lui dit écoute personne n'a le droit de te dire que tu que tu peux pas y arriver que tu peux pas atteindre cette chose-là et même pas moi voilà et ça c'est super important et en effet on vient sur cette notion de rêve parce que on regarde un enfant et les enfants ont plein de rêves ils ont des rêves on n'en peut finir et ils ont waouh et c'est génial parce que à regarder un enfant qui rêve regardez-les comment ils se comportent comment ils sont en lien avec ses rêves et je dirais les habilités mentales là pour le coup qu'ils sont capables de développer par rapport à ça parce qu'ils se projettent ils visualisent ils sont en mode imagerie mentale et ils s'y voient déjà et ils développent plein de capacités plein d'apprentissage plein de plein de dextérité par rapport à ça et en effet qui on est nous des fois en tant qu'adultes pour dire à ses enfants écoute ouais tu veux être astronaute mais franchement ça c'est dur il faut travailler à l'école c'est difficile puis il n'y en a pas beaucoup qui vont dans l'espace finalement ouais change de voie ben non parce que forcément que les cosmonautes les astronautes qu'on voit aujourd'hui ils ont forcément eu ce rêve à un moment donné et qu'on les a accompagnés à aller jusqu'au bout de ce rêve là et donc nos enfants on doit aussi les les encourager et aller dans 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 ces rêves là et malheureusement nous en tant qu'adultes on se coupe un peu de de on se coupe un petit peu de ces rêves là on ne s'autorise plus à rêver on se on croit que rêver c'est trop utopiste c'est c'est trop loin à quoi bon à quoi ça sert de toute façon j'y arriverai pas voilà on est déjà en mode restriction en mode limite en mode frein alors moi moi je vous invite très clairement à rêver et à rêver grand à avoir plein de plein de belles choses pour votre pour votre futur parce que en y pensant en y en vous projetant vous êtes déjà en train de vous êtes déjà en train de construire ça vous êtes déjà en train d'y arriver en fait rien que le fait de s'imaginer de se projeter on est déjà en train de se dire tiens mais comment je pourrais faire en fait pour y arriver qu'est-ce qui me manque comment je vais pouvoir travailler là-dessus et en effet ça peut décliner des objectifs des sous-objectifs des défis qui vont nous permettre d'aller vers ces rêves là mais si j'ai pas de rêve je vais pas pouvoir je vais pas pouvoir y aller on parlait tout à l'heure justement les gens qui me viennent qui viennent qui viennent me voir que ça soit sportif ou autre et qui n'ont pas forcément une idée très claire de ce qu'ils veulent malheureusement toutes les personnes que j'ai pu accompagner et qui se sentent bloquées à un moment donné dans leur vie la plupart n'ont pas de rêve ou ne jugent pas utile d'avoir des rêves et donc ce voilà elles se projettent pas à quoi bon voilà elles sont elles avancent plus elles sont elles sont complètement bloquées du moment qu'on y remet voilà on se reprojette un peu qu'on remet qu'on nous remet du rêve qu'on se projette qu'on imagine qu'on qu'on est déjà comme si on pouvait déjà l'atteindre ouais tout de suite on voit les yeux qui s'illuminent on voit le sourire on sent aussi qu'il y a des choses physiologiques qui se modifient et d'ailleurs c'est certainement le cas c'est que physiologiquement l'épigénétique pourrait montrer et démontrer qu'il y a quelque chose qui se passe c'est certain et donc on se met déjà en mouvement et donc après voilà on peut effectivement clarifier un petit peu plus y mettre des mots plus précis de voir comment on montre ça de mettre en plein d'action mais voilà on doit avoir on doit avoir des rêves c'est Eleanor Roosevelt qui disait que le futur appartient à ceux qui croient et se battent pour leurs rêves vraiment belle comme citation alors Erwan moi je retiens justement qu'il faut rêver il faut se visualiser il faut se donner le droit d'aller dans notre imaginaire et justement d'aller dans comment tu disais ça tu disais de l'imagerie mentale c'est le mot que tu vas utiliser alors moi je te questionais quand tu fais de la préparation mentale avec tes clients est-ce que c'est des outils que tu vas utiliser effectivement l'imagerie mentale est un outil est un outil phare dans la préparation mentale du sportif mais aussi je dirais dans tout coaching on sait aujourd'hui qu'en fait entre une situation dans laquelle je suis capable de me projeter de façon très en y ressentant des choses je ferme les yeux je me projette demain avec mon patron en train de négocier quelque chose voilà le fait que je me projette cette image que je ressente que je suis même capable de ressentir même les odeurs des lieux d'avoir les sons qui peuvent s'y retrouver pour mon cerveau c'est comme si c'était une vraie situation c'est-à-dire que pour lui il dit ah ouais ça c'est je le vis quoi voilà et donc il y met tellement de perception de perception pardon que pour lui c'est la même chose et donc travailler en imagerie mentale en fait c'est se projeter vers des résultats qu'on peut attendre que ça soit dans nos différents domaines de vie et en fait faire comprendre à notre cerveau que voilà moi c'est ça que j'attends et que mon cerveau il se dit ah ouais mais ça je l'ai déjà vécu je le vis déjà au quotidien parce qu'il y a de la répétition et et donc ok ça ça on y va on développe des facultés par rapport par rapport à ça notre cerveau développe des facultés par rapport à ça c'est vrai quand tu dis que le cerveau dans le fond quand on lui envoie de l'imagination qu'on lui envoie la visualisation de ce qu'on veut vraiment à travers nos cinq sens il ne fait pas de différence entre ce qui est vrai et ce qui est irréel ce qui fait que lui il se dit ben peu importe que tu me donnes du rin vous de la réalité moi je vais y aller en fonction de ce que tu viens de me donner exactement c'est vrai qu'on dit souvent ça qu'il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire moi je dis souvent que pour lui il se fait la même la même perception la même représentation en fait pour lui c'est la même chose du moment que je suis vraiment avec mes cinq sens pleinement dans la situation exactement et on parle d'imagerie mentale mais c'est pas forcément c'est pas forcément le terme image qui est important parce que des fois on n'a pas forcément d'image mais on a une représentation très forte de certaines situations dans les gens qui sont avec nous certainement qu'il y en a qui disent mais moi je ferme les yeux et je vois rien j'ai pas d'image pour autant elle ressent en y pensant il y a quelque chose qui se passe il y a un ressenti il y a des sons il y a peut-être des goûts il y a des odeurs il y a des choses qui se passent même s'il n'y a pas forcément l'image et voilà l'important c'est de tous les sens en fait ça veut dire que même si on n'a pas d'image parce qu'on parle depuis tantôt d'imagerie mentale de visualiser donc même si les yeux que le sens de la vue n'est pas activé c'est pas grave il ne faut pas se décourager à ce moment-là exactement en fait on s'en fait une image sensorielle mais pas forcément visuelle super alors ça fonctionne tout aussi bien exactement exactement ouais ouais magnifique alors je suis certaine qu'il y a des personnes qui sont présentement dans l'entrevue qui se disent oh moi je veux travailler avec Erwan parce que ça m'a tellement comblé dans ce qu'il disait comme information ça me satisfait et puis j'ai envie d'aller vers lui où est-ce qu'on pourrait te trouver à ce moment-là alors on me trouve à plein d'endroits alors j'ai un site internet alors c'est www.erwan-merandet.com mon nom, prénom c'est facile donc ça c'est mon site alors qu'il est un peu en évolution en ce moment mais où on peut trouver tout un tas d'infos sur ce qu'on a évoqué bientôt il va être lié à un autre site sur lequel on peut retrouver un peu des articles que j'avais écrits à un moment donné que je vais que je vais réalimenter dès la rentrée de septembre alors cet autre site-là c'est www.erwan-merandet.com bientôt les deux seront liés pour l'instant c'est pas encore le cas mais peut-être tu les avais toi identifiés www.erwan-merandet.com www.merandet.com Exactement j'avais celui-là j'avais aussi www.coaching-merandet.com voilà alors en fait c'est en fait il y a deux sites c'est www.coaching-merandet.com et www.marian-consult.com et www.erwan-merandet.com c'est là où je les renvoie en fait c'est un nom où je renvoie voilà mais bientôt tout ça sera lié sous le même nom qui est www.erwan-merandet.com et et la page ma page Facebook page Facebook pro qui est www.energie.mental.coaching oh ça faut que je note énergie pas de accent aigu il n'y a pas d'accent rien du tout .mental.com énergie.mental.coaching ah .coaching voilà énergie mentale en fait pour résumer ce que je fais on est exactement là-dedans dans l'énergie mentale coaching voilà ce qui résume effectivement mon activité mon approche et la façon dont je permets à chacun aussi de de prendre soin de lui quelque part excellent je vais aller rechercher cette information-là Facebook je vais la mettre en dessous de la vidéo comme si les gens vont être capables de cliquer soit sur le site web ou sur la page Facebook puis pouvoir justement connecter avec toi exactement voilà et de voir un petit peu ce qui est noté les articles que j'ai pu faire et poser les questions auxquelles ils ont envie d'avoir une réponse voilà totalement alors là-dessus un énorme merci Erwan ça a été une superbe entrevue avec un grand plaisir c'est moi qui te remercie de m'avoir convié là à partager à partager tout tout ce moment et puis avec tous ceux qui nous écoutent et qui nous qui nous voient sur cette vidéo c'était un grand moment super excellent alors là-dessus je te remercie beaucoup je suis certaine qu'on va se recroiser et qu'il y a des gens aussi qui vont aller qui vont aller te voir qui vont faire affaire avec toi et c'est parfait comme ça avec grand plaisir excellent alors on se dit à une toute prochaine à très bientôt à bientôt Erwan au revoir bye bye